Mes amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo et les vidéos passées, je suis en train de creuser avec vous sur cette partie de l'islam sur laquelle il y a une omerta et un silence sidérant. Cette partie-là commence à la mort du prophète des musulmans. Nous sommes le lundi 8 juin 632. Il vient de décéder. Et à partir de là, si on adosse sur cette date-là, les douze prochains mois, et on regarde leur histoire dans le détail, on est effaré par l'horreur qui est tombée sur la nation musulmane. On a un nouveau système politique qui se crée. On a la création littéralement de l'islam d'état, de l'islam politique, qui va s'incarner sous forme de califat. Et ce califat aura une histoire qui peut être décrite, qui peut être écrite ou décrite en torrent de sang humain et de vie humaine pendant des siècles et des siècles. Mais elle a commencé cette histoire au lendemain de la mort du prophète. Ce qui va se passer comme horreur est décrit dans les livres. Mais il est interdit de lire ces livres. Ces livres-là décrivent avec moult détails les horreurs. Mais si aujourd'hui, vous êtes étudiant dans une université et vous voulez faire une thèse d'histoire ou une thèse d'islamologie en parlant de cette période, eh bien, très vraisemblablement, votre directeur de thèse va vous rejeter le sujet. Il va vous dire, allez étudier autre chose. Et pourquoi on ne veut pas étudier cette partie de l'histoire ? Eh bien, tout simplement parce qu'on pense que ceux-ci offenseraient nos idoles. Nos idoles entendaient nos hommes de pouvoir qui ont été idolâtrés à travers les générations et à travers les siècles. Ils ont été idolâtrés à leur demande. Et à la demande aussi d'énormément de kahanout ou d'imams ou de guides religieux qui étaient à leur solde et qui demandaient à la population d'être à genoux et de vénérer le pharaon. Enfin, vous avez compris, vénérez le calife, vénérez l'homme de pouvoir, quel qu'il soit. Et nous sommes revenus, nous sommes partis d'un islam qui avait un esprit révolutionnaire tel que l'écrit dans le Coran. Un islam où on a M. Abraham qui va être décrit dans le Coran comme étant un exemple parfait. Or, c'est quoi cet exemple ? Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham ? Le prophète, reconnu aussi par l'islam, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a pris une masse et il a cassé des idoles. La méthode abrahamique avec les idoles n'est pas une méthode de dire, bon, on va peut-être enlever l'idole de l'hôtel, on va juste apposer là-bas, peut-être dans un petit coin, on la verra un peu moins, et puis après on s'habitue, on la mettra peut-être dans le garage, et puis un jour peut-être qu'on va la jeter. La méthode abrahamique avec les idoles, c'est de prendre la masse et aller le rentrer dedans. Or, malheureusement, malgré toutes les injonctions, les exemples coraniques donnés aux musulmans, ceux-ci vont, tout comme les autres nations, d'ailleurs le prophète des musulmans l'avait clairement prévu, que tout ce que feront les autres nations vous ferez aussi. Il y a plein de hadiths dans ce sens. Et donc, la nation musulmane s'est engouffrée dans les mêmes travers que les nations qui l'ont précédé. En tout cas, pour revenir à notre histoire, nous sommes dans les semaines, dans les mois suivant la mort du prophète. On a Abu Bakr, qui était le calife de l'époque, qui était le premier calife, qui va recruter M. Khaled ibn al-Walid, et il va le recruter comme une sorte de général d'armée, ou comme une sorte de mercenaire. Khaled ibn al-Walid est vénéré, bien entendu. Si vous vous rappelez le texte d'Albert Pike, vous allez savoir que quand on vénère les hommes de pouvoir, on vénère quoi ? On vénère leurs mercenaires, on vénère leurs femmes, leurs serviteurs, on vénère leurs chiens, leurs chevaux, même leurs prostituées. C'est ça, la vénération, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle coule. Quand on vénérait les pharaons, on vénérait pas seulement le pharaon, on vénérait le cuisinier du pharaon, le chat du pharaon. D'accord ? Tout ce qui vient du pharaon est vénérable. Dans un musée en Corée du Nord, il y a une guitare. Dans un musée qui est pour le leader suprême, qui est une divinité là-bas, eh bien il y a une guitare. Cette guitare, qui est montrée aux touristes et aux visiteurs, a été vue par le leader. Vous avez bien entendu. C'est pas que le leader a pris la guitare et la jouait avec. Non, non, non. Il passait un jour, il y avait une guitare, il l'a vue. Cette guitare est devenue suffisamment importante, suffisamment significative, suffisamment sacrée pour finir dans un musée et être présentée aux gens. Dans la nation musulmane, ce genre de travers sont aussi omniprésents. Donc c'est pour ça que je n'aimerais pas d'un côté qu'on critique juste les musulmans, sans dézoomer un petit peu et regarder une critique de l'humanité, de la race humaine telle qu'elle est, et qui a subi justement le diktat d'hommes de pouvoir qui se sont fait passer pour des divinités. Alors, M. Khalid Nulwalid, en tant que général d'armée, en tant que mercenaire, va demander à des tribus de bédouins de l'accompagner pour aller chasser le non-musulman ou l'aposta. Par apostat comprenait ces tribus qui ne voulaient pas reconnaître le califat, qui ne voulaient pas reconnaître ce nouveau pouvoir. Ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Pour eux, il y avait Maldon. Oui, le prophète, on l'aimait bien, on était proche de lui, on le supportait, on le soutenait, on croit à son message, mais il est mort maintenant. On peut continuer sur son message, mais c'est quoi ce pouvoir ? C'est qui ces gens ? Eh bien, pour ceci, pour ce genre de questionnement, ils ont été condamnés à mort et pourchassés. M. Ibn al-Walid va nommer, va prendre des tribus, et comme il n'avait pas de quoi les payer, il va prendre des tribus de bédouins parce qu'il avait besoin d'hommes de main, comme il n'avait pas de quoi les payer, il leur a dit, vous vous payez en nature, vous venez avec moi, dès qu'on trouvera le mécréant ou l'aposta, on va le tuer, on prendra ses biens, on prendra ses bêtes, on prendra tout ce qu'il possède, ses possessions, on prendra ses femmes, et puis je partage avec vous. Donc, c'est pour ça que ces bédouins l'avaient accompagné. Donc, ici, M. Khaled Ibn al-Walid va rencontrer M. Ibn al-Waïr, qui était un des compagnons du prophète à un moment donné. Mais après, il a été accusé, bien sûr, et on va voir dans quel contexte, il a été accusé d'avoir commis le crime d'apostasie. On va regarder. Donc, on a le mercenaire ou le général qui est en train de parler au campagnon du prophète. Et voici ce que dit le campagnon du prophète. Moi, je fais la prière, mais je ne paye pas l'impôt. Et, nous sommes littéralement dans les semaines, dans les mois après la mort du prophète. Je veux dire, on est déjà en train de parler d'argent, on est déjà en train de parler d'impôt. Alors qu'on n'a même pas réglé les autres questions, déjà l'argent et le pouvoir s'imposent. Alors, le général d'armée va lui répondre. أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ السَّلَاتَ وَالزَّكَاتَ أَمَعْنَ لَا تُقْبَلُوا وَاحِدَةً دُونَ الْأُخْرَةً Il va lui dire, est-ce que tu ne sais pas que la prière et l'impôt marchent ensemble, que l'un n'est pas accepté sans l'autre, ça veut dire que Allah, Allah, tout simplement, quand quelqu'un fait la prière, d'accord, il demande qu'on fasse la prière pour lui cinq fois par jour, mais avant d'accepter une prière ou pas, il va voir si la personne est en règle, question d'impôt. Donc il va regarder un petit peu la déclaration fiscale, il va regarder les paiements, il regarde les reçus, il fait une compta et après décide d'accepter la prière ou pas. C'est un petit peu la divinité telle qu'elle est vue dans cette doctrine. Alors, l'une n'est pas acceptée sans l'autre. Que va répondre Ibn Waira ? Le compagnon, il va répondre Ton ami disait cela. Il fait référence à qui ici ? Quand il dit ton ami disait cela. Il fait référence au calife qui disait cela. Il fait référence à Boubac. Et puis, le général d'armée ou le mercenaire va répondre Et il n'est pas ton ami à toi. Cela veut dire tu ne reconnais pas le calife. Voilà. Donc c'est là que cela va commencer. Il jure au nom d'Allah que je vais frapper ton cou. Et après, l'auteur ici, M. Dahabi, il nous dit ils ont discuté pendant un long moment. Alors, en général, je vous dis un truc. Quand ils disent ils ont discuté un long moment, vous voyez des figures de cette sorte dans certains livres. Généralement, c'est l'auteur qui s'est auto-censuré. Donc généralement, il y a un échange et justement, il a préféré cacher l'échange parce qu'il portait peut-être un mauvais mettre le califat sous un mauvais jour. Donc en général, il va l'éliminer. La manière un petit peu de lutter contre cela, c'est tout simplement de comparer les mêmes histoires dans plusieurs livres. Parce qu'en réalité, même si personne ne racontait entièrement l'histoire, chacun allait enlever un petit bout. Mais comme il n'enlevait pas toujours le même bout, eh bien, en rapprochant les histoires et aujourd'hui, l'avantage avec Internet et l'outil informatique et tout ça, c'est qu'on arrive réellement à chercher au travers beaucoup de livres et puis aligner les histoires et là, on arrive à composer quelque chose de plus complet. En tout cas, on continue. Il va donner un ordre. Il va donner un ordre. On voit Qaala, les Ebnil Azwar. Donc il donne un ordre à l'un de ses sbires et il frappe son coup. Malik, donc le compagnon, va se retourner vers sa femme. Il va se retourner vers sa femme. Il va dire « C'est celle-ci qui m'a tué. » Il dit « C'est celle-ci qui m'a tué. » Et pourquoi ? Parce que le livre va nous dire « Elle était extrêmement belle. » Donc en fait, Qaala ibn al-Walid et les Bédouins qui viennent avec arrivent et trouvent Abu Nawayra et puis vont trouver ibn Nawayra et trouvent cette jolie femme avec lui, eh bien c'est clair que là, il n'allait pas partir vivant. Donc, Qaala, le mercenaire, va répondre « Belallahu qatalak birojoui khani l'islam » C'est Allah qui t'a tué pour avoir apostasié l'islam. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on a appelé c'est pour ça qu'on a appelé Qaala ibn al-Walid comme vous regardez les livres d'Ibn Taymiyyah et autres Qaala ibn al-Walid est appelé l'épée d'Allah L'épée d'Allah Alors, je vais vous dire un truc juste entre nous D'accord ? Un truc personnel J'arrête la vidéo Je mets juste une petite parenthèse Moi, je crois en Dieu D'accord ? Je crois en Dieu Profondément Je crois en Dieu parce que je l'ai vu œuvrer dans ma vie Je l'ai rencontré Je l'ai vu D'accord ? Donc, j'y crois Je ne peux pas dire je ne l'ai pas vu On ne peut pas le voir On peut Vous savez quand on est juste assis comme ça sur un sofa On peut croire des choses sur le plan intellectuel et puis le lendemain on peut oublier ce qu'on a cru la veille ou on peut peut-être même changer d'opinion Mais quand on voit des choses œuvrer dans sa vie on ne peut plus les on ne peut plus après dire non je ne l'ai pas vu ça n'a pas existé D'accord ? Même si on va juste à la plage on ne peut pas dire on ne peut pas ne plus croire qu'on a été à la plage Donc quand on voit une œuvre dans sa vie on est obligé d'y croire Donc je crois en Dieu Néanmoins le Dieu auquel je crois n'a pas besoin d'une épée n'a pas besoin d'un mercenaire brandissant une épée pour le défendre Ça c'est déjà le premier point D'autant plus qu'il est où le mercenaire maintenant ? Il est où ? Il est mort Ça signifie que le Dieu qui a besoin d'un mercenaire avec une épée eh bien il est nu maintenant Il n'a plus d'épée D'accord ? C'est ça qui est extraordinaire C'est que maintenant voilà il y a des gens qui vénèrent un Dieu dans le défenseur Bon, continuons Donc le compagnon du prophète dit Je suis musulman Donc le mercenaire va dire Donc il va insister auprès de sang parce qu'en fait le sbire le sbire il est là avec son épée il est un peu interdit comme ça il ne sait pas trop quoi faire il voit ce débat parce qu'on lui a dit d'aller tuer des non-musulmans puis il voit le type devant lui bon il dit clairement qu'il est musulman tout ça donc il y a un petit peu il ne sait pas trop quoi faire maintenant il obéit à son général donc le khal d'ibn walid va lui dire vas-y frappe son coup et puis bien sûr il a été tué et il a utilisé sa tête comme l'un des supports d'une bouilloire dans laquelle il a cuisiné ce soir-là il a cuisiné de la nourriture pour vous dire que la presqu'île arabique a subi un martyr au lendemain de la mort du prophète un martyr tellement abominable que ces torrents de sang rejaillissent sur nous jusqu'à aujourd'hui par le culte de ceux qui soutiennent des gens comme khal d'ibn walid qui se matérialisent comme des zombies à notre époque et parfois alors hurlant Allah ou Akbar écrasent des gens avec des voitures se font sauter attaquent des civils et tout ça c'est pas par hasard que je vous parle de ça c'est des horreurs parce que khal d'ibn walid jusqu'à maintenant il y a des maternités des maternelles des écoles qui portent son nom juste pour vous dire voici ce que nous dit le commentateur du livre tout en bas en marge en bas il va nous dire quelque chose sur ce passage sur ce passage du support des bouilloires khal d'ibn walid probablement peut-être il dit peut-être il dit pas probablement il dit peut-être que ceci est une des choses fausses qu'on a raconté des allégations qu'on a fait au sujet de l'épée d'Allah de l'épée d'Allah l'épée brandie d'Allah d'accord bon je vais vous dire un truc ces livres sont publiés d'accord sont partagés échangés depuis des siècles personne n'est jamais venu dire que le contenu était faux personne n'est jamais venu dire que ces livres racontent n'importe quoi c'est seulement maintenant qu'on commence à développer une sensibilité pour cela et que ces choses s'étalent sur la place publique que les livres sont disponibles sur internet ils sont critiqués par des millions de canaux alors seulement là qu'on commence à dire oui peut-être qu'on a raconté des choses fausses sur Khalid Nelwalid bon je vais vous dire un truc parenthèse dans cette vidéo je vais vous dire un truc enfin il y a des crochets on revient dans la vidéo cette ligne de défense faites très gaffe mes amis j'aimerais vous dire faites très très attention sur cette ligne de défense je sais que Khalid Nelwalid a ses avocats et je sais que beaucoup vont venir le défendre sous les commentaires maintenant qu'on viendra le défendre sous les commentaires j'aimerais vous me dire une chose s'il vous plaît ouvrez votre commentaire avec le texte suivant qui me montrera que vous avez écouté la vidéo que vous êtes vraiment aligné avec ce que nous sommes en train de faire comme démarche intellectuelle honnête dites-moi si vous avez lu son histoire sa biographie ou dites-moi si vous ne l'avez pas lu du tout mais que vous le vénérez en tant qu'idole ça veut dire qu'il y a deux choses moi j'étais enfant on m'a dit que Khalid Nelwalid était un chic type et quand on parlait de lui autour de moi on disait moi je ne l'ai pas rencontré je ne l'ai pas vu mais ni mes parents ni mes grands-parents ni ceux d'avant donc la seule chose que nous avons tous comme nous sommes que nous soyons pro ou anti ce gars la seule chose que nous avons c'est les textes c'est les textes ils parlent de lui ok maintenant il y a des gens qui le soutiennent sous forme de sous forme d'idole ça veut dire qu'ils n'ont même pas lu les textes à son sujet juste il y a son nom ils sont à genoux devant comme si c'était un pharaon bon c'est une orientation religieuse commune on a les gens qui le soutiennent et ça ce sont les gens qui justement c'est ces imams de haine ces imams de mort qui entraînent des jeunes vers les groupes terroristes ceux-là connaissent l'histoire agréent l'histoire sont d'accord avec ce qu'il a fait et partagent les valeurs qui sont les siennes et ceux-là justement c'est ceux-là qui travaillent dans la tête qui travaillent dans la tête des jeunes des petits abrutis de cités et autres et puis les entraînent dans ce chemin-là néanmoins je voulais vous dire un danger qui vous guette dans la ligne qui consiste à dire ce qu'on a raconté sur lui est faux ok vous connaissez il y a une doctrine et j'ai des amis qui croient en cette doctrine moi j'y crois pas mais j'ai des amis qui croient en cette doctrine et qui la défend avec beaucoup de avec beaucoup d'habilité voici leur doctrine elle dit ou leur théorie elle dit que l'islam a été créé par le califat Omeyad et après perfectionné par le califat Abbasid et puis les califats suivants ils disent que le prophète des musulmans n'a pas existé que ses compagnons ces gens ces histoires sont toutes fausses elles n'ont jamais existé c'est des légendries qui ont été créées par des auteurs payés par les différents groupes ou les différentes maisons de califes pour créer une religion qui permettra de donner de l'unité à la nation vous voyez leur théorie ? donc les livres qui parlent de Khalid et bien les mêmes livres qui parlent de lui qui disent qu'il a existé qui nous permettent de savoir qu'il a existé ces livres là disent que c'était un satanique d'accord dans sa manière de traiter les gens la manière de massacrer et la manière de jouer avec les organes de leur corps et tout ça donc si vous dites que c'est pas vrai on a dû dire on a dû prétendre des choses sur lui d'accord et bien on enlève tout le texte on blanchit toute la page on prend un stylo on barre toutes les lignes mais après le livre est vide d'accord à partir de là on revient à la théorie qui dit que l'islam a été inventé par les califes aux mayades et abbassides vous voyez ce que je veux dire ? Très dangereuse cette ligne de défense ok on continue surtout qu'il ne s'agit pas d'un détail on n'a pas une autre histoire on n'a que ça comme histoire pour lui ok Touma on continue l'histoire on n'est pas fini je tourne la page là j'étais à la page 24 du tome 2 donc là je vais tourner à la page 25 que je vous donne en téléchargement d'ailleurs pendant très longtemps mes amis c'est ça le truc c'est que pendant très longtemps ces livres n'étaient pas disponibles parce qu'ils étaient imprimés sous forme de Mujal Ladet c'était des gros livres couverts de cuir et de dorure et tout ça qui coûtent extrêmement cher vous avez vous avez certains livres regardez par exemple Tariq Dimashr l'histoire de Damas d'Ibn Asakr ça vous prend un rayon entier dans une bibliothèque donc il y a énormément de tomes certains livres font 50 tomes et plus imaginez que c'est 50 euros le tome vous l'achetez c'est 2500 euros d'accord c'est pas possible jusqu'à maintenant vous regardez sur Amazon les rares livres islamiques qui sont vendus vous allez voir que des fois on trouve des éditions de Saraya Bukhari à 200 euros 250 euros c'est pour ça que nos grands-parents et tout ça ne pouvaient pas accéder à ces livres il fallait littéralement vendre sa maison pour acheter peut-être 30 ou 40 livres et passer sa vie à les étudier pour trouver un bout de vérité les gens ne faisaient pas cela ils étaient mal guidés par leurs guides qui eux devaient savoir mais qui eux les entraînaient justement dans la mauvaise direction d'accord ils leur ont menti nous ils ont tenté à nous mentir à nous moi j'étais enfant il n'y avait pas internet ils m'ont menti ils m'ont menti comme ils ont menti à mes parents mes grands-parents et mes arrière-grands-parents oui parce qu'ils ont trouvé des cibles faciles sauf qu'aujourd'hui c'est fini rien que IslamDoc IslamDoc où je partage aujourd'hui plusieurs centaines de livres il y en a probablement pour un million d'euros de livres sur IslamDoc si quelqu'un devait les acheter aujourd'hui c'est le prix qu'il aurait dû payer d'accord il y en a d'autres qui arrivent et d'autres et d'autres et d'autres je suis en train de les trier je suis en train d'en rajouter quasiment tous les jours d'accord on a tourné la page ça signifie Khaled le mercenaire s'est marié avec la femme la jolie femme dont on a parlé il s'est marié avec elle il a couché avec elle le premier soir en fait c'est pas marié avec elle il a violé il a tué son mari il l'a violé devant le corps de son mari en Islam d'accord on peut toujours reprocher aux chrétiens plutôt aux post-chrétiens à la société occidentale d'avoir cassé ou d'avoir dégradé l'institution du mariage qui est le qui est le qui permet de fonder le noyau familial qui est réellement la pièce de si on regarde une si on regarde une ruche d'abeille et bien le noyau la cellule familiale c'est la cellule de cette ruche la ruche étant la nation on peut reprocher aux occidentaux d'avoir fait cela mais regardez-moi cette tesquilla tesquilla c'est une façon de de dire de vouloir préserver l'honneur d'eux depuis quand depuis quand on peut en Islam se marier avec une femme dont le mari n'a pas encore été enterré depuis quand il a violé la femme d'accord qu'on est d'accord avec ça donc et il y a même un poète qui a écrit quelques vers il y avait une longue histoire d'amour avant cela ça signifie en fait Khaled ibn al-Walid connaissait connaissait monsieur ibn al-Waira il le connaissait et donc il voyait sa femme régulièrement passer et c'était une femme qui depuis assez longtemps l'intéressait là il a trouvé l'occasion il a déclaré le mari apostat il l'a tué violé la femme c'est carré donc l'histoire est racontée selon plusieurs sources chaque fois avec des détails différents mais en tout cas en tout cas quand ils ont tué monsieur ibn al-Waira ils ont tué aussi un groupe de gens qui étaient avec lui ils ont tué plusieurs hommes qui étaient avec lui en ce moment là monsieur Abu Qatada qui était c'est un de ceux qui racontent cette histoire était a assisté à ce crime au dieu il était avec il était avec Khaled ibn al-Wadid il a assisté à ce crime au dieu il est monté sur son cheval et il a foncé vers Abu Bakr et voilà ce qu'il a dit il a dit il a dit j'ai dit à Khaled ibn al-Wadid de ne pas faire ça de ne pas commettre ce crime mais il a commis pourquoi ? ça c'est très important il a écouté les témoignages ou les avis des bédouins qui voulaient du butin pourquoi ? parce que il a pris des bédouins du désert il a pris des bédouins des désespérados il leur a dit venez avec moi on va trouver on a l'ordre du calife de trouver des apostas ceux qui ne reconnaissent pas le calife donc et puis on s'en occupera on le réglera leur compte et à ce moment là effectivement ils sont partis dans des orgies de crimes et de mutilations et de viols et tout ça voilà donc c'est levé Omar Omar qui allait devenir plus tard le deuxième calife il a dit il a commencé à lui dire il a commis de l'injustice il a commencé à critiquer il a commencé à critiquer Khaled ibn al-Walid en disant que c'est une orgie il a commis et c'est de l'injustice et que s'est-il que s'est-il passé le premier calife s'est tue il s'est tue il n'a rien dit il a posé sa tête il s'est tue pourquoi ? parce que tout simplement c'est lui c'est lui qui a envoyé Khaled ibn al-Walid et c'est lui qui lui a donné c'est à travers tous les livres les ordres de tuer un maximum de gens qui ne le qui ne le reconnaissent pas en tant qu'alife donc forcément il s'est tue il va faire quoi ? il va punir son premier mercenaire le mercenaire en chef ? non voilà alors c'est une histoire bien entendu que je vous raconte ici qui n'est pas racontée qui est écrite elle est écrite tout plein les livres les livres les plus reconnus les livres des maîtres de la Sunna d'accord elle est transcrite noir sur blanc comme je viens de vous montrer et des livres ailleurs de gens qui sont très pro-califat au fond d'accord voilà mais on n'en parle pas on se tait et malheureusement en n'en parlant pas on va donner la main on va laisser la donne entre les mains et bien des gens qui se servent de cet historique là et qui vont perpétuer sa tradition et perpétuer la tradition de ces assassins jusqu'à nos jours merci mes amis d'avoir écouté et on se voit dans une autre vidéo et on se voit dans une autre vidéo – Sous-titrage FR 2021